Musique 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 Et c'est parti ! Ah oui mais il fallait s'y attendre et il est passé c'était ce qu'on avait prévu C'était le but du jeu Il fallait que Jean-Baptiste Dubourg parte devant et qu'aussitôt Nicolas Prost lui emboîte le pas Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Parfaites cours d'équipe du côté du Dia Racing Jean-Baptiste Dubourg est devant Nicolas Prost est deuxième Ensuite on a Yann Erlacher On a Aurélien Panisse Qui est juste derrière Et ensuite le quatrième Larron J'arrive pas à voir Mais non parce qu'elle s'en a changé de plan Enfin bon on va suivre Jean-Baptiste Dubourg là il qui racole en tête Parce qu'il y a un point supplémentaire à aller chercher Et il va pas se priver Panisse C'est ça Dubourg, Prost, Erlacher, Panisse Je pense peut-être Berton derrière Ça doit être ça Il est à l'attaque Jean-Baptiste Dubourg Nicolas Prost derrière Et regardez Yann Erlacher Attention il va large là Aurélien Panisse Qui pourrait en profiter Attention Et j'ai aperçu la voiture de Benjamin Rivière Un petit peu plus loin derrière Oui derrière Berton Alors une seconde 6 d'écart Entre Prost et Dubourg A l'avantage de Dubourg Sur le premier tour Record du tour pour Dubourg déjà Berton à 7 secondes Rivière à 11 Oui mais de toute façon Rivière il dira pas C'est pas la peine Ça sert à rien Il va continuer cette fois Oh là là Oh là là Souci là Souci pour la voiture De Yann Erlacher Qui a perdu le capoir Et qui maintenant Est un peu déguisé en pick-up Dans cette super finale De la catégorie Elite Pro Ah il est peut-être dû au contact Tout à l'heure Oui c'est possible Les attaches ont dû céder Bah oui parce que les capots Ils pèsent pas lourd Et donc il a dû s'arracher Et pour l'instant Jean-Baptiste Dubourg est toujours en tête Avec le chrono dans le premier tour En 50.7 Nicolas Proz deuxième Yann Erlacher 3 Aurélien Panisse 4 Nathanel Berton 5 Et Benjamin Rivière à la 6ème place Il y a un petit contact quand même Parce qu'on voit que la portière est déformée Sur la voiture de Oui il y a eu un contact On le voit sur la droite Bien sûr Bien sûr Et on a vu la voiture de Nicolas Qui avait touché Voilà et le capot Votre drapeau jaune ça suffit Il est dans la zone de freinage de l'épingle Il gêne un peu peut-être pour l'épingle On vous rappelle qu'il est interdit de doubler Lorsqu'un drapeau jaune est agité Ce qui fait que ça fait Alors on fait un peu de ménage Pour enlever le capot Oui Aurélien Panisse Et attention derrière Et oui Aurélien Panisse Est en train de se rapprocher Dans ce roulement de Yann Erlacher Maintenant Pour aller piquer une place supplémentaire C'est un point de plus A mettre dans la poche Pour Aurélien Panisse Il va peut-être essayer de doubler Yann Erlacher dans cette finale Pour l'instant C'est la balade tranquille Désolé devant Avec meilleur tour pour Benjamé Rivière 49-3 Dans le deuxième tour Et l'attaque L'attaque peut-être d'Aurélien Panisse Ah ça va peut-être passer Non ça ne peut pas Oh là 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 Mais oui c'est complet C'est chaud Bah oui En plus là on est dans les ornières Dans les rails Donc c'est très compliqué Et Yann Erlacher Garde sa troisième place Au prix d'une résistance farouche Sur Aurélien Panisse Les deux voitures Vous les voyez là Au coude à coude À quelques dixièmes l'une de l'autre Il y a trois dixièmes d'écart Il y a trois dixièmes d'écart Entre Yann Erlacher Qui se bat Avec une voiture Qui a souffert Attention de ne pas trop ouvrir la porte Oh là là Les roses touchent Mais ça ne passe pas Mais ça passe C'est sportif Mais c'est pour l'instant Ça n'a rien à dire Non Et Yann Erlacher C'est un battant Parce qu'on l'avait vu l'année dernière A Cherchevalier Pratiquement sur trois roues Il avait gardé sa place Jusqu'à la fin de la super finale Là il peut le faire Même si De plus en plus pressant maintenant Aurélien Panisse est derrière lui Que Nathalie Berton se rapprochait Alors que devant C'est un petit peu la patrouille Des Renault Attention nouvelle attaque Peut-être D'Aurélien Panisse Il ferme la porte Il ferme la porte Et Berton Berton qui touche Aurélien Aurélien qui part Et qui va perdre Beaucoup de terrain Ça va permettre Yann Erlacher De prendre une bonne avance Et malheureusement Pour Aurélien Panisse Il ne pourra pas Revenir au contact Nous sommes dans le dernier tour Et contrat rempli Benjamin Rivière Pour l'instant Conserve encore le retour du tour Avec un tour en 49-3 Pour l'instant C'est lui le plus rapide Mais devant C'est l'Azoé De Jean-Baptiste Dubourg Qui va donc S'imposer une nouvelle fois Il avait déjà Deux victoires Dans ce trophée Andros 2021 Il va chercher là Sa troisième victoire Cette saison Voilà Bravo Et 49-3 Ce n'est pas une ordonnance Du gouvernement Non 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 Ici on est en course automobile On ne parle pas de ça Et l'arrivée De Jean-Baptiste Dubourg Drapeau à Damier Voilà qui est fait Victoire de Jean-Baptiste Dubourg Deuxième place Pour Nicolas Proch Contre un rempli Pour l'Azoé Troisième place Pour Yann Erlacher Qui s'est battu Tout au long de cette finale Pour résister Et il a le fait Troisième Et derrière On devrait retrouver Normalement Aurélien Panisse Avec dans sa roue Nathanaël Berton Voilà Aurélien Panisse Nathanaël Berton Et Benjamin Rivière Qui va conserver Le meilleur tour en course Avec son 49-3 Benjamin Rivière Donc un point supplémentaire Dans cette finale De la réunions Que va dire à Anne-Marie Panisse Merci.